Bienvenue dans cette salle d'examen où aujourd'hui nous allons examiner un jeu vidéo Et ça c'est une première dans la Solty Academy Ouais c'est assez dingue Aujourd'hui le jeu en question est Fearstorm 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 Firestorm Firestorm qui est en fin de compte un battle royale parmi tous les battles royales qui existent déjà Et croyez moi il y en a un paquet Parce que si on doit prendre en compte Fortnite Apex Achin machin Ring of Phenisium PEBG Apex Fortnite Ça fait beaucoup quand même là On commence à en avoir à le bol On est immergé Il y en a trop En fait il n'y en a pas beaucoup Mais est-ce que Fearstorm va se démarquer ? C'est la réponse qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui Quels sont les inconvénients, les avantages du jeu ? Est-il rigolo ou pas ? Moi j'aime bien des jeux rigolos Donc on ne sait pas On va voir Ça va être l'analyse Finalement nous allons examiner l'analyse Afin de savoir si la conclusion est performante Tu vois où je veux en venir ? Ça ne va pas être compliqué Firestorm est le mode battle royale de Battlefield V Donc ça se passe dans l'univers de la seconde guerre mondiale Battlefield V, jeu édité par Electronic Arts en 1900 Je ne suis pas Wikipédia Donc on s'en bat Donc Firestorm Firestorm Tempête de feu On va voir ce que ça va donner Dans la salle d'examen Avec Mary C'est parti A tout de suite Donc l'aventure de Firestorm Commence dans un hangar Ouais il y a René et Jacqueline qui s'emmerdaient Et du coup ils se sont dit Venez On fait une organisation On prend tout un régiment 64 personnes On pique les avions du général On décolle On décolle Parce qu'un avion ça ne va pas faire autre chose On décolle On va dans le ciel Et là A ce moment là On saute tous en parachute On aura dispersé des armes aléatoirement René aura fait un cercle de feu Un cercle de feu On va savoir pourquoi C'est une tempête de feu Qui va se resserrer sur un endroit de la map Donc il faudra courir quand même Faire un peu de jogging Et à un moment donné On ramasse les armes Et puis dès qu'on croise quelqu'un On le tue Ouais non c'est un concept C'est comme ça J'ai décidé Je décide Tu suis Sinon tu dégages Donc c'est un peu le background Que je vous ai récité Il en restera plus qu'un Et le vainqueur Aura une charlotte aux fraises J'ai envie d'une pizza Pizza Voilà C'est la technologie Il est important pour moi De vous parler Elle est dégueulasse Elle sort d'où Elle a au moins 3 ans Mais parlons un peu technique Mery Le jeu Est-ce que je pourrais le faire tourner C'est la question que tu te poses Je le sais Et bien figure-toi Qu'il est super bien optimisé Déjà Battlefield 5 Quand j'avais la 1080 Le jeu tournait Coton C'était smooth C'était parfait Là avec une RTX Alors c'est vrai que j'ai la chance D'avoir une RTX 2080 Ti Donc forcément Je peux me permettre De mettre le jeu En full ultra Résolution WQ HD Perlimpinpin En veux-tu En voilà Le jeu ne bronche pas C'est vraiment très très propre Et d'ailleurs Je l'ai mis en full ultra Mais je pourrais m'amuser Un petit peu quand même A baisser Certains 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 paramètres Qui vous permettraient D'avoir les 144 fps constants Avec une résolution de ouf Et une beauté incroyable Le jeu est vraiment magnifique Et je ne pense pas Que vous aurez des problèmes Avec vos cartes graphiques Qui plus est Si vous avez une RTX Vous mettez la G5 Et là Là C'est la folie Là c'est top 1 Top 1 Tu gagnes la Charlotte of Reyes A tous les coups Non c'est vrai Non c'est vrai ce que je dis C'est un argument de vente Ce n'est pas sponsorisé Ni par personne Donc niveau technique Ça tient la route C'est propre Bien optimisé Et c'est très très beau Peut-être même trop beau Je vous expliquerai après Donc me voilà projeté Dans cette magnifique campagne A la recherche du top 1 Et de la Charlotte of Reyes J'ai été surpris de constater Que j'ai fait beaucoup de kilomètres Et je n'ai pas croisé grand monde C'est à dire que j'ai beaucoup marché J'étais très attentif Je faisais attention à peu près A tout ce qui pouvait se passer Autour de moi Et j'ai rencontré personne Alors j'étais en confiance Peut-être trop Donc là je me suis dit Il y a un problème Donc je suis retourné dans le hangar Dans lequel j'ai pris des armes Pour m'entraîner à tirer Pendant que d'autres s'entraînaient A faire des coups de couteau dans le vent Et là je me suis dit Je ne vais pas me faire avoir J'ai compris le concept du jeu Je suis dans l'avion Je saute en parachute Parce que je ne suis pas très Je suis malin J'atterris Et je défonce tout Donc je recommence Je saute en avion Je prends mon parachute J'atterris Je loot Et là je me dis Sois pas bête T'as compris le concept du jeu Il faut être un peu moins En mouvement Je pense que le jeu Malheureusement Force le camping Je ne pense pas que ce soit Les joueurs qui soient cancer Et vous dire Oh putain il n'y a que des campeurs Dans ce jeu Non Je pense malheureusement Que c'est le jeu Qui incite A être le moins en mouvement possible Je vous assure que D'habitude dans les battles royales Plus t'es en mouvement Mieux c'est Et dans ce jeu J'ai remarqué que c'est l'inverse Moins t'es en mouvement Plus t'es en sécurité Car le son du jeu Est très fort Est-ce que c'est Un mauvais réglage Ou pas Je ne sais pas Mais Tu as forcément Avec la topographie Le design Des armures Enfin pas des armures Mais je veux dire La tronche des personnages Le camouflage et tout Plus tu vas être caché Dans un petit fourré Derrière un rocher A attendre Plus t'auras davantage Sur ton adversaire Ce qui est Sincèrement déroutant Ce qui fait Déjà un gameplay Assez lent Mais en plus C'est pas cool Je veux dire C'est chiant En fait même C'est à dire que T'es là Plus tu cours Plus t'es en danger C'est vraiment ennuyant Moi j'aurais aimé Que le son des personnages Les sons ambiants Que l'on produit En tout cas Soit moins fort Parce qu'en effet Regardez cette séquence Elle est très intéressante J'entends des gens tirer Donc déjà Je suis pas con Je ne vais pas au conflit Donc du coup Je ne bouge pas Pour ne pas faire de bruit Lui il fait du bruit Je l'entends beaucoup Et je lui tire dans le dos Comme un salaud Voilà Donc là il doit être un peu d'ail Donc malheureusement Je ne l'ai pas eu du premier coup Mais Fort de mon expérience C'est de mon name international Je le brain Je pète la vide Je sais qu'il va arriver à la porte Et là Bim Je lui ai mis une grosse tête Il doit être dégoûté Je ramasse son arme Et regardez une arme violette Parce qu'en effet Dans le jeu Il n'y a pas d'arme Plus avantageuse que d'autres Mais c'est classé par rareté Donc vous avez le vert Qui est les armes communes On va dire Le bleu Qui est un peu plus up Généralement Ça fait un peu plus de dégâts Un peu moins de recul Et enfin l'arme violette Qui est le top bonbon Ça fait du dégât Et en plus Surtout Surtout Ça a une lunette Donc si vous avez une car 98 violette Vous pouvez être sûr Que vous avez un avantage de ouf Voilà Lui il avait une car 98 violette Et il me l'a mis dans la tronche En résumé Si tu bouges pas beaucoup Et que tu as la chance De looter une très bonne arme Tu as un avantage Et je ne perds pas courage Je prends l'avion Je saute en parachute Je décide de bien m'équiper Je suis sûr de mes convictions Je suis persuadé que là Je vais faire enfin mon top 1 Je trouve un adversaire Je commence à l'éliminer Je me dis putain il prend pas trop Mais c'était pas grave Je garde courage Je le décale Et là Il m'allume Mais je ne perds pas courage Je prends mon avion Je saute en parachute Et là je décide avant tout De mieux m'équiper Et donc un fusil à pompe Je vois un adversaire Je lui tire dessus Mais je ne me laisse pas faire Il a peur de moi Il sait que je vais avoir l'avantage Et je le dégomme Il me dégomme Je continue Je prends l'avion Je saute en parachute Je m'équipe Et là cette fois Je ne suis pas con J'ai compris comment fonctionne le jeu En effet On a des petites plaques de blindage Et ces petites plaques de blindage Et ben elles changent la vie En effet vous verrez en bas de l'écran J'avais deux cases Deux cases bleues Qui est votre bouclier Tout simplement Donc vous pouvez à tout moment Retrouver en loot Des petites plaques De blindage Et ça Ça change tout Parce que le jeu Je ne vais pas vous mentir Je n'ai aucun problème Je trouve que les dégâts Sont très bien fait C'est même très rapide Vous mourrez très vite Et vous pouvez tuer aussi Assez vite Et ça C'est ce qui m'a extrêmement plu Dans le jeu Je n'ai pas eu le sentiment De devoir vider un chargeur Pour buter un mec Si vous tapez la tête Croyez moi Vous allez Vous allez vraiment Allumer vos adversaires Blindage ou pas Et ce petit blindage Ça vous permet Vraiment Si le mec Tire dans votre corps D'avoir une bonne résistance Lui il était équipé D'un blindage D'un bon blindage Il m'a bien eu A ce niveau là du jeu Je commençais à apprécier Il y avait ce petit quelque chose Qui faisait que Quand j'étais Quand j'étais en parachute Et que j'atterrissais Et que je devais faire Mon premier combat 1v1 au couteau Contre un mec Il y a la pression qui était là Hop Petit coup dans le foie Et là j'étais en kiff Là je commençais à me dire Le jeu me plaît Le jeu me plaît Il a ses défauts Certes Ce sentiment de devoir camper Mais qui est dû Je pense au solo Je pense qu'en escouade Le jeu Sera beaucoup plus dynamique C'est à dire que Vous pourrez prendre plus de rythme Vous serez plus en confiance Vous pourrez engager le combat Faire des retraites Reste votre pote Etc En solo L'erreur est forcément impardonnable Si vous êtes mort Personne pour vous revive Vous êtes tombé C'est foutu Dans l'escouade Quand un adversaire vous fait tomber Il ne vous tue pas Vous êtes à terre Et vous pouvez encore tirer au pistolet Donc il y a forcément Une seconde chance Qui est beaucoup plus appréciable Et qui vous fait dans votre gameplay Prendre plus de risques Ce qu'on ne retrouve pas en solo Le solo est relativement stressant Et à mes yeux Force un peu trop Le camping Prenons l'exemple des loots à capturer Donc c'est sur une zone Où toute la map sait Qu'un point est capturé ou non C'est affiché sur la HUD Donc là A ce moment là Vous avez du loot épique Et il y a forcément quelqu'un En solo Qui va vous attendre Pour vous allumer Et ça Ça m'a extrêmement frustré C'est extrêmement frustrant Il n'y a personne pour vous couvrir Et forcément C'est embêtant Mais ce n'est pas grave Je commence à comprendre le jeu Je vais avoir mon top 1 Je le sens Il est maintenant Je n'ai pas peur Le jeu me plaît Je me dis qu'en escouade Il doit vraiment être fun En solo Je m'entraîne Donc c'est parti Je m'équipe J'ai mon arme Il y a ce côté réaliste Que j'aime bien Il y a ce côté Où on n'a pas des ressorts Sous les pieds Où il n'y a pas une roquette Qui passe Avec un mec dessus Ou des portails temporels Qui vous permettent Non Là Pour le coup C'est terre à terre C'est réaliste Et ça J'ai franchement apprécié En tout cas A la Solti Academy On aime bien Les jeux à peu près réalistes Donc ça ne veut pas dire Qu'on est ouvert Qu'à des jeux Pas réalistes Mais les jeux Réalistes C'est réaliste C'est là où je réalise Que ce que je dis C'est de la merde C'est vrai Je dis de la merde Donc en conclusion Pour finir Ce petit examen De Firestorm Je tiens à vous dire Que Firestorm Est un bon jeu Et en escouade Il doit être vraiment cool Maintenant Je pense que Pour l'e-sport Et pour l'entertainment Il ne fera pas long feu Il n'est pas du tout Optimisé pour l'e-sport Il n'y aura pas de spectacle De ouf Par contre Pour le fun Entre potes Ça Je le recommande Ça m'a beaucoup plu A la Solti Academy On valide Maintenant Mon top 1